Bonsoir à tous. Nous sommes ici aujourd'hui à vos côtés pour vous soutenir, en tant que française, mais surtout en tant qu'iranienne. Peu de gens peuvent réaliser la barbarie et l'obscurantisme du Hamas. Nous ne savons que trop bien ce que vous vivez. Quand on voit vos affiches, quand on voit vos victimes, quand on voit vos otages, on voit le visage de toutes ces jeunes femmes iraniennes qui ont été emprisonnées, violées, torturées, mutilées et assassinées. Malheureusement, notre révolution n'a pas abouti, car si elle avait abouti, tout ça ne serait pas arrivé. Car les attaques du 7 octobre, soyez-en sûrs, ont été organisées, financées et soutenues par le régime des Ayatollahs. Nous, femmes iraniennes, nous sommes de tout cœur avec vous aujourd'hui, dans cette épreuve. Nous espérons que le monde se réveillera et que nos dirigeants finiront enfin par comprendre la nécessité d'agir. Nous espérons donc que nos dirigeants finiront par comprendre l'urgence de ne plus négocier avec la République islamique d'Iran et ses proxys terroristes. Et qu'ils agiront enfin pour les anéantir, une bonne fois pour toutes. Nous ne nous soumettrons pas, nous sommes femmes, nous sommes fortes, nous sommes résilientes et nous sommes déterminées. Bravo ! Nous sommes femmes, nous sommes fortes, nous vaincrons l'obscurantisme. Croyez-moi, il existe une majorité silencieuse qui est à vos côtés, qui est à nos côtés. Vous n'êtes pas beaucoup, mais nous sommes 85 millions et je suis sûre qu'ensemble nous vaincrons. Femmes, vie, liberté ! Femmes, vie, liberté ! Femmes, vie, liberté !